Aujourd'hui, une vidéo qui peut t'éviter des ennuis quand tu seras en Pologne. Quand j'ai déménagé à Varsovie, il y a des choses que je ne savais pas par rapport aux lois ici. On aurait de la respecter, il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Donc dans cette vidéo, je vais te dire les choses à ne surtout pas faire en Pologne. On commence tout de suite la vidéo sur les choses interdites en Pologne. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur toi. En attendant, let's go ! Et avant de commencer la vidéo, je voulais te parler du système de police en Pologne. Donc en fait, ici, ça ressemble un petit peu à la France. On va dire qu'il y a deux polices principales. Il y a deux types de police qui peuvent te mettre une amende ou t'arrêter même si jamais tu fais une bêtise. Celle à laquelle tu auras le plus à faire, on va dire, si tu fais des bêtises, c'est ce qu'on appelle la Strasz Mieszka. Donc en fait, c'est l'équivalent de la police municipale en France, plus ou moins. Et en fait, c'est eux qui vont te mettre une amende si jamais tu fais des petites bêtises dans la ville. Donc par exemple, si tu te gares mal ou si tu fais d'autres choses. Et par contre, si tu fais des bêtises un peu plus grosses, si tu fais des crimes, des délits, ou que tu fais un excès de vitesse par exemple sur l'autoroute, ça va être la police classique qui va t'arrêter, donc la Polizia. Donc il faut retenir qu'il y a deux polices auxquelles tu peux avoir affaire. C'est la Strasz Mieszka et en deux, la Polizia, donc la police. Et c'est l'équivalent de la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie en France en fait. Donc maintenant que je t'ai parlé de ça, je vais pouvoir commencer tout de suite avec les choses interdites en Pologne et qui sont autorisées en France. Donc le premier thème dont je vais te parler, c'est l'alcool. En fait, quand on pense à la Pologne, en général, on pense à un pays où les gens boivent beaucoup d'alcool. C'est le connu pour la vodka par exemple et voilà, en général les polonais, ils ont la réputation de boire beaucoup d'alcool, on va dire. Et pourtant, il y a plus de lois sur l'alcool qu'en France et il y a plus de restrictions par rapport à ça. Alors il faut faire gaffe si jamais t'es un touriste, si tu viens en Pologne, il faut faire gaffe à certains trucs. Donc déjà, il faut savoir, la première chose interdite, vraiment interdite, c'est de boire dans la rue. En fait, en Pologne, t'as pas le droit de boire dans la rue. Donc si jamais tu veux t'acheter une bière par exemple, une bouteille de vin, une bouteille de whisky, peu importe, et tu décides d'aller boire dans la rue sur un banc avec tes potes ou peu importe, dans un espace public comme la rue par exemple, et bien en fait c'est interdit. Donc tu peux te prendre une amende et si la police te voit, si la Strzmieszka te voit, et bien tu vas te prendre une amende. Il faut absolument pas que tu boives dans la rue, dans des parcs ou ce genre de choses parce que c'est interdit. Donc ça, je te déconseille. Par contre, il faut savoir qu'il y a certains lieux dans lesquels c'est toléré, donc bien sûr par exemple les restaurants, les bars, etc. Mais aussi à Varsovie par exemple, on a une plage au bord du fleuve, au bord de la Vistule, où là c'est toléré de boire de l'alcool parce qu'en fait c'est une plage où les gens font des barbecues, ils boivent des bières, etc. Avant d'organiser une fête par exemple dans un parc ou quoi, il faut bien te renseigner pour savoir si t'as le droit ou pas de boire de l'alcool. Donc première règle, fais gaffe à ça, ne bois pas d'alcool dans la rue ou dans les parcs si t'es pas sûr que tu peux, parce que sinon tu vas te prendre une amende, c'est sûr. Et il faut savoir que si t'es vraiment trop bourré dans la rue et que tu fais des bêtises un peu, je sais pas, tu cries, voilà ce genre de choses. Tu peux te faire arrêter et on va t'emmener en cellule de dégrisement, donc ça ressemble un peu à ce qu'on a en France. Mais il faut savoir qu'en Pologne c'est assez strict par rapport à ça, donc tu fais gaffe. Ça peut te gâcher ton voyage si tu fais ça, de toute façon je te déconseille d'être bourré sur la voie publique. C'est vraiment pas à faire. Donc toujours par rapport à l'alcool, en Pologne, il y a tolérance zéro quand tu conduis par rapport à l'alcool. Donc en France t'as le droit à je crois un verre ou deux, je me souviens plus exactement de la loi, mais t'as une petite tolérance si t'es pas un jeune conducteur, t'as une petite tolérance par rapport à l'alcool. En Pologne il faut savoir que c'est vraiment zéro, donc même un verre c'est non. Donc c'est vraiment quelque chose à pas faire aussi, quand t'es en Pologne ne bois pas avant de conduire, et de toute façon je pense que c'est logique, il faut jamais boire avant de conduire, pour moi c'est vraiment logique. Mais en tout cas ici si on te chope même avec un verre d'alcool dans le sang au volant, et bien tu peux prendre cher, donc je te déconseille vraiment de le faire, et de manière générale ne jamais boire au volant, surtout en Pologne. Et enfin une dernière chose par rapport à l'alcool, une chose que je savais pas du tout en fait quand je suis arrivé en Pologne, c'est que ici t'as pas le droit de boire au travail. Donc ça peut paraître logique, mais tu sais en France par exemple quand tu fais des dîners d'affaires à midi, c'est plutôt commun de boire avec les collègues par exemple je sais pas, un verre de vin ou ce genre de choses. Il faut savoir qu'en Pologne ça se fait pas du tout et c'est même interdit. Il y a parfois des contrôles dans les entreprises d'ailleurs, d'alcoolémie. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu surpris moi quand je suis arrivé en Pologne, mais c'est une question d'habitude on va dire. Parce que quand j'étais en France ça m'est déjà arrivé de boire pendant des dîners d'affaires, comme je te disais un verre de vin par exemple, mais ici ça ne se fait pas du tout, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais donc là ce que je te dis c'est pendant les heures de travail, donc c'est par exemple à midi tu vois, mais si tu fais un after work avec tes collègues, évidemment que t'as le droit de boire si c'est en dehors du cadre du travail. Ok donc maintenant on va passer à la deuxième catégorie, c'est plutôt ce qui se passe dans la rue on va dire, dans l'espace public. Et donc il y a une chose à vraiment pas faire en Pologne, c'est de traverser au feu rouge. Donc ça peut paraître bête, mais en France c'est vrai qu'on a tendance à, tu vois quand t'as le petit bonhomme rouge, bah en fait s'il n'y a pas de voiture tu traverses tu vois. Si c'est un petit passage péton, bah tu peux y aller, tu vas jamais te faire arrêter pour ça, on va pas râler sur toi. Et en Pologne c'est vraiment très très respecté cette règle du bonhomme rouge, quand c'est rouge ne traverse surtout pas parce que si la Straszmiszka par exemple te voit, tu peux te prendre une amende pour ça. Et il y a des polonais qui peuvent râler sur toi, voilà c'est vraiment très mal vu de traverser au feu rouge ici. Donc fais gaffe quand t'es en Pologne, si tu visites une ville etc. Il faut pas faire ça, il faut pas traverser au feu rouge. Pareil ça c'est un truc qui m'a un peu surpris quand je suis arrivé, mais en fait on s'habitue, il suffit juste d'attendre le feu vert. Et en fait pour moi maintenant c'est vrai que c'est une règle vraiment très utile, parce qu'en fait on va dire qu'en Pologne les gens conduisent pas trop bien et conduisent assez vite, même en ville, donc il faut faire attention à toi en fait. Donc si tu traverses pendant que le bonhomme il est rouge, tu peux avoir des soucis parce que si le conducteur il arrive à 70 et il te voit pas, ou il te voit trop tard, ça peut même faire un accident. Donc il faut faire gaffe parce que c'est vrai que je trouve que en Pologne, les gens conduisent assez mal, voilà. Donc je sais pas si t'as le même avis que moi, si t'es polonais ou si t'es français, t'es déjà vu en Pologne, dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec moi. Mais perso je trouve que en Pologne c'est un des points médiatifs, mais les gens conduisent assez mal donc il faut faire gaffe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut pas traverser au feu rouge. Ok donc on passe à la catégorie suivante, cette fois-ci sur les transports. Donc en fait il y a un truc auquel il faut faire attention en Pologne, c'est les tickets de transport. Quand tu achètes un ticket de bus, un ticket de métro, un ticket de tram, en fait ici tu achètes une durée pendant laquelle tu as le droit de voyager. Donc en général c'est 20 minutes, à Varsovie par exemple c'est 20 minutes et tu peux acheter aussi 75 minutes. Et il faut faire super attention parce que si tu dépasses ce temps-là, même de quelques minutes et que tu te fais contrôler, bah tu te prends direct une amende. En fait c'est logique quand tu y penses puisque tu payes vraiment autant, c'est pas comme en France où la plupart du temps tu payes un trajet et pas une durée. Et donc ici si tu dépasses le temps que tu as acheté, bah tu te prends une amende et il rigole pas avec ça. Tu te prends direct une amende, c'est même pas la peine de négocier. Donc faire bien attention quand tu achètes ton ticket parce que, bah il faut acheter la bonne durée. Et si jamais tu vois que tu vas dépasser ta durée, par exemple si tu as des embouteillages ou quoi, en général tu as les machines dans le bus par exemple, où tu peux racheter un nouveau billet. Donc faire bien attention à ça, moi je vois pas mal de posts sur Facebook dans des groupes d'expatriers, des gens qui se font avoir avec ça, parce qu'ils ont dépassé de quelques minutes et ils se prennent une amende et ça peut monter assez haut l'amende. C'est similaire aux amendes qu'on a en France en fait, mais ça peut un peu te pourrir ta journée, donc fais dire face à ça. Et ensuite une autre règle à respecter, si jamais tu as une voiture en Pologne, que tu loues une voiture par exemple, en fait ici tu dois tout le temps avoir les feux allumés, donc pas les gros feux de route, les feux de croisement je crois que ça s'appelle, mais ici tu dois les avoir allumés en permanence quand tu le conduis, sinon tu vas te prendre des appels de phare et surtout tu peux te faire arrêter par la police ou Strzmieszka et tu vas te prendre une amende pour ça. Donc ici en France en fait tu les allumes que le soir ou la nuit, quand il n'y a plus assez de lumière, mais ici c'est vraiment tout le temps, toute la journée, tu dois avoir tes feux allumés et c'est interdit de rouler sans feu. Donc pareil c'est un truc en fait on n'y pense pas forcément, moi c'est vrai que quand je suis arrivé en Pologne, on m'a dit qu'il fallait avoir les feux, donc voilà et puis de toute façon tu vois que toutes les voitures ont leurs feux allumés, donc tu t'habitues, mais il faut vraiment penser à le faire parce que c'est un motif d'amende et tu vas vraiment te prendre une amende si tu le fais pas. Et toujours par rapport à ta voiture, si tu as ta voiture perso, il faut faire gaffe parce qu'en Pologne, le contrôle technique c'est tous les ans et pas tous les deux ans, donc c'est juste une petite parenthèse. Ok donc maintenant on va passer au truc un peu mal vu, c'est pas vraiment interdit mais c'est des trucs qu'il faut éviter de faire quand t'es en Pologne. Donc la première chose c'est d'être en retard, en fait c'est vraiment un truc très français d'être en retard, quand en France, moi perso avec mon expérience, il y avait souvent des gens qui étaient en retard en réunion, moi y compris des fois, et en fait ici en Pologne c'est très mal vu. La plupart du temps quand tu commences une réunion, tout le monde est à l'heure même en avance, et il faut pas être en retard parce que sinon, bah on va un petit peu te regarder mal tu vois, c'est pas trop bien vu, il faut vraiment faire gaffe à ça, il faut arriver à l'heure. Que ça soit au travail, que ça soit pour un rendez-vous médical, pour n'importe quel rendez-vous, chez le coiffeur par exemple, il faut être à l'heure, parce que sinon en fait on peut te prendre ta place, par exemple au restaurant, si jamais t'es en retard un petit peu trop, hop, bah ta réservation elle saute, etc. Donc fais gaffe à ça en Pologne, il faut pas être trop en retard, il faut être ponctuel, sinon on va mal te voir. Et essaye d'être à l'heure, parce que comme ça tu vas améliorer la réputation des français, parce que c'est vrai que maintenant on a la réputation des gens qui sont tout le temps en retard, moi à mon bureau par exemple, je sais que quand on parle des français, on parle de nous comme des gens qui sont tout le temps en retard, donc voilà, essaye de changer ça. Et enfin le dernier truc auquel il faut faire attention en Pologne, qui est un petit peu mal vu en fait, c'est si tu payes en cash avec des gros billets par exemple. C'est vrai qu'ici c'est un petit peu mal vu, quand tu vas au supermarché, hop tu sors ton billet de 100 zlottés, 200 zlottés, en fait la plupart du temps les gens payent en carte bleue. Il n'y a vraiment que les mamies qui payent avec leurs pièces, elles sortent leur portefeuille, elles comptent vraiment leurs pièces centime par centime, et en fait ça fait perdre beaucoup de temps. Ici il y a vraiment la culture de la carte bleue, tout le monde paye avec sa carte bleue, même avec son téléphone, donc avec Apple Pay par exemple, Android Pay, enfin peu importe. Parce que tu sais il y a un truc très très français, qui d'ailleurs moi m'énerve beaucoup, quand tu vas par exemple au bureau de tabac, ou dans d'autres trucs comme ça, où ils te disent tu peux payer en carte bleue à partir de 15 euros par exemple, tu vois, donc tu es obligé d'acheter pour 15 euros, et c'est super chiant. Ici en Pologne ça ne les dise pas du tout, tu peux acheter un truc à 80 centimes d'euros, ou même 50 centimes, tu peux payer avec ta carte bleue, il n'y a pas de soucis, tu ne trouveras jamais, jamais tu trouveras cette histoire de à partir de 15 euros par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a vraiment aucun souci pour payer par carte bleue, d'ailleurs si tu veux payer en carte bleue en Pologne, tu peux utiliser ta carte française, il faut que tu regardes les frais que tu as avec ta banque, si tu as un compte français, mais il n'y aura pas de soucis pour payer en carte bleue. Et d'ailleurs il y a un truc qui est vraiment super pour payer ici, ça s'appelle Blic, et en fait c'est un truc qui te génère un code sur ton téléphone, sur l'application de ta banque, tu peux même retirer des billets au distributeur avec ça. Donc tu vois, tu ouvres ton application de ta banque, ça va te mettre un code pendant 30 secondes, par exemple tu es au distributeur de billets, hop, tu rentres ce code là que tu as vu sur ton téléphone, ça te met une notif sur ton téléphone, ça te dit par exemple, ah vous essayez de retirer je ne sais pas 50 euros, tu dis ok, et hop, tes billets sortent du distributeur, tu n'as même pas besoin de carte bleue. Donc c'est vrai que moi depuis que je suis en Pologne, en fait, je n'ai quasiment jamais mes cartes bleues avec moi, j'ai mon portefeuille juste pour avoir ma carte d'identité, mais sinon je fais tout avec mon portable, tu peux payer en ligne avec ce fameux blick là, tu peux payer dans les magasins, tu peux retirer des sous, sinon avec ta carte bleue, tu la mets sur ton téléphone, après tu payes avec ton téléphone, et c'est vrai que c'est vraiment super pratique. Et un autre détail aussi, par exemple si tu es polonais, tu as la nationalité polonaise, et bien ici en fait, tu peux mettre ta carte d'identité sur ton portable, il y a une application du gouvernement, c'est comme si tu l'avais sur toi en fait, si on te demande ton identité, tu peux montrer cette application là, et c'est valide en fait pour les forces de l'ordre par exemple. Donc voilà, j'ai un peu dérivé, mais tout ça pour dire que payer en cash, c'est pas forcément le meilleur des trucs à faire en Pologne, bien sûr tu peux le faire, si jamais tu as du cash, bien sûr paye en cash, mais de manière générale, c'est mieux de payer en carte bleue, ça va plus vite, et c'est accepté de partout, sans frais, et il n'y a pas de soucis, même pour des petits montants, tu t'achètes un pain au chocolat, tu peux le payer en carte bleue, il n'y a pas de soucis. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des trucs interdits en Pologne et autorisés en France, et puis aussi des petits trucs qu'il faut plutôt éviter de faire en Pologne par rapport à la France. Je suis sûr que j'en ai oublié certains, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses à des choses que j'ai pu oublier par exemple, ou que toi-même t'as pu remarquer. J'espère que tu t'es jamais pris d'amende en Pologne, parce que c'est vrai que la police ici, elle rigole pas trop. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner surtout et à aller voir mes autres vidéos. Tu peux me laisser un commentaire si tu veux que je réponde à des questions, tu peux même m'envoyer un message sur mon adresse mail, il n'y a pas de soucis, c'est dans la description. On se dit à la prochaine vidéo, let's go.